... Colanta, Olivier en deuil après la mort de l'une de ses meilleures amies. Dans les colonnes de France dimanche, Olivier a évoqué un terrible drame. L'une de ses meilleures amies est morte. Un drame terrible pour Olivier. Le candidat a évoqué dans les colonnes du magazine France dimanche, son aventure d'un colant à All-Star. Il s'est alors confié sur les critiques, dont il fait l'objet après avoir menti à Châtal. L'emblématique aventurier ne semble pas regretter son geste, et ne prépare plus d'attention, que cela aux remarques parfois très virulentes. Et pour cause, Olivier traverse un drame personnel. Il y a quinze jours, j'ai perdu une de mes meilleures amies, déçue d'un l'informe cérébral. « Vous pensez bien que, après ça, cette affaire m'indiffère. D'autant que les gens dans la rue semblent ne pas y prêter attention. On m'adresse toujours la parole avec beaucoup de gentillesse », confie-t-il. Ce n'est pas la première fois, que Olivier répond à ses détracteurs. Lors d'une interview, le candidat de l'équipe jaune nous confiait, « Franchement, je suis étonné des proportions que cela a pris. J'avais zappé ma phrase sur les colliers. » Je m'adressais à ce moment-là à Chantal et Raphaël qui étaient sur la sellette. Je n'avais rien contre Chantal, avait-il assuré avant de se défendre d'être un menteur, et d'atomiser tout de même sa concurrente. Elle était tout le temps dans la forêt, alors qu'on lui avait demandé de nous aider à faire le feu. « Moi, je m'étais entraînée à la maison, mais avec les bambous du camp, je n'y arrivais pas. » Elle, elle était capable de nous aider, car c'est une croûte de la survie. « Elle ne l'a pas fait », reprochait-il. À titre de rappel, Olivier avait conseillé à Chantal d'aller chercher le collier d'immunité dans la forêt à Vande, lui reprochait, pendant le conseil, d'avoir été trop absente du camp. Sous-titrage Société Radio-Canada